Des grands événements. Il y a une île dans la mer, non loin des îles bienheureuses de Zarasoustra, où se dresse un volcan perpétuellement empanaché de fumée. Le peuple, et surtout les vieilles femmes parmi le peuple, disent de cette île qu'elle est placée comme un rocher devant la porte de l'enfer. Mais la voie étroite qui descend à cette porte traverse elle-même le volcan. À cette époque donc, tandis que Zarasoustra séjournait dans les îles bienheureuses, il arriva qu'un vaisseau jeta son encre dans l'île où se trouve la montagne fumante. Et son équipage descendit à terre pour tirer des lapins. Pourtant, à l'heure de midi, tandis que le capitaine à ses gens se trouvait de nouveau réunis, ils virent soudain un homme traverser l'air en s'approchant d'eux. Et une voix prononça distinctement ses paroles. « Il est temps, il est grand temps ! » Lorsque la vision fut le plus près d'eux, elle passait très vite pareil à une ombre dans la direction du volcan. Ils reconnurent avec un grand effarement que c'était Zarasoustra. Car ils l'avaient tous déjà vu, excepté le capitaine lui-même. Il l'aimait, comme le peuple aime, mêlant à partie égale l'amour et la crainte. « Voyez donc, dit le vieux pilote, voilà Zarasoustra qui va en enfer ! » Et à l'époque où ces matelots atterrissaient à l'île de flammes, le bruit courut que Zarasoustra avait disparu. Et lorsque l'on s'informa auprès de ses amis, ils racontèrent qu'ils avaient pris le large pendant la nuit, à bord d'un vaisseau, sans dire où ils voulaient aller. Ainsi se répandit une certaine inquiétude. Mais après trois jours, cette inquiétude s'augmenta de l'histoire des marins. Et tout le peuple se mit à raconter que le diable avait emporté Zarasoustra. Il est vrai que ses disciples ne firent que rire de ces bruits, et l'un d'eux dit même « Je crois plutôt encore que c'est Zarasoustra qui a emporté le diable. » Mais, au fond de l'âme, ils étaient tous pleins d'inquiétude et de langueur. Leur joie fut donc grande lorsque, cinq jours après, Zarasoustra parut au milieu d'eux. Et ceci est le récit de la conversation de Zarasoustra avec le chien de feu. La terre, dit-il, a une peau. Et cette peau a des maladies. Une de ces maladies s'appelle, par exemple, homme. Et une autre de ces maladies s'appelle chien de feu. C'est à propos de ce chien que les hommes se sont dit et se sont laissés dire bien des mensonges. C'est pour approfondir ce secret que j'ai passé la mer. Et j'ai vu la vérité nue. En vérité, pieds nus jusqu'au cou. Je sais maintenant ce qui est du chien de feu. C'est aussi de tous les démons de révolte et d'immondices. Dont les vieilles femmes ne sont pas seules à avoir peur. Sors de ta profondeur, chien de feu, me suis-je crié. Et avoue combien ta profondeur est profonde. D'où tires-tu ce que tu caches sur nous ? Tu bois abondamment à la mer. C'est ce que révèle le sel de ta faconde. En vérité, pour un chien des profondeurs, tu prends trop ta nourriture sur la surface. Je te tiens tout au plus pour le ventriloque de la terre. Et toujours, lorsque j'ai entendu parler des démons de révolte et d'immondices, je les ai trouvés semblables à toi, avec ton sel, tes mensonges et ta platitude. Vous, vous entendez aeurler et obscurcir avec ces cendres. Vous êtes les plus grands ventards et vous connaissez l'art de faire entrer la fange en ébullition. Partout où vous êtes, il faut qu'il y ait de la fange auprès de vous et des choses spongieuses, oppressées et étroites. Ce sont elles qui veulent être mises en liberté. Liberté, c'est votre cri préféré. Mais j'ai perdu la foi aux grands événements. Dès qu'il y a beaucoup de hurlements et de fumée autour d'eux. Crois-moi, démons, aux éruptions tapageuses et infernales, les plus grands événements ne sont pas nos heures les plus bruyantes, mais nos heures les plus silencieuses. Ce n'est pas autour des inventeurs de fracas nouveaux, c'est autour des inventeurs de valeurs nouvelles que gravite le monde. Ils gravitent en silence. Et, avoue-le donc, mince était le résultat lorsque ce dissipeu étant fracas est à fumer. Qu'importe qu'une ville se soit transformée en momie et qu'une colonne soit couchée dans la fange. Et j'ajoute encore ces paroles pour les destructeurs de colonnes. C'est bien là la plus grande folie que de jeter du sel dans la mer et des colonnes dans la fange. La colonne était couchée dans la fange de votre mépris. Mais sa loi veut que pour elle renaisse du mépris la vie nouvelle et la beauté vivifiante. Elle se révèle maintenant avec des traits plus divins et une souffrance plus séduisante. Et en vérité, elle vous remerciera encore de l'avoir renversée. Destructeur ! Mais c'est le conseil que je donne aux rois et aux églises et à tous ceux qui s'est affaibli par l'âge et par la vertu. Laissez-vous donc renverser afin que vous reveniez à la vie et que la vertu vous revienne. C'est ainsi que j'ai parlé devant le chien de feu. Alors, il m'interrompit en grombelant et en me demandant « Église ? Qu'est-ce donc cela ? » « Église ? » répondis-je. « C'est une espèce d'État et l'espèce la plus mensongère. Mais tais-toi, chien de feu, tu connais ton espèce mieux que personne. » L'État est un chien hypocrite, comme toi-même. Comme toi-même, il aime à parler en fumée et en hurlement pour faire croire, comme toi, que sa parole vient du fond des choses. « Car l'État veut absolument être la bête la plus importante sur la Terre et tout le monde croit qu'il y est. » Lorsque j'eus ainsi parlé, le chien de feu parut fou de jalousie. « Comment ? » s'écria-t-il. « La bête la plus importante sur Terre ? Et l'on croit qu'il est ? » Et il sortit de son gosier tant de vapeur et de bruit épouvantable que je crus qu'il allait étouffer de colère et d'envie. « Si ! » Enfin, il finit par se taire, et c'est ok, l'Imminuaire. Mais dès qu'il se fut, tu, je dis en riant. « Tu te mets en colère, chien de feu, donc j'ai raison contre toi. Et afin que je garde raison, laisse-moi t'entretenir avec d'autres chiens de feu. Celui-là parle réellement du cœur de la Terre. Son haleine est d'or et une pluie d'or. Ainsi, le veut son cœur. Les cendres et la fumée et l'écume chaude, que sont-elles encore pour lui ? Un rire voltige autour de lui, comme une nuée colorée. « Il est hostile à tes gargouillements, à tes crachats, à tes intestins délabrés. Cependant, l'or est le rire. Il les prend au cœur de la Terre, car enfin, que tu le saches, le cœur de la Terre est d'or. » Lorsque le chien de feu entendit ces paroles, il lui fut impossible de m'écouter davantage. Honteusement, il rentra sa queue et se mit à dire d'un ton décontenancé « Ouah ! Ouah ! » En rampant vers sa caverne. Ainsi racontait Zarathoustra. Mais ses disciples écoutèrent à peine tant était grande leur envie de lui parler des matelots, des lapins et de l'homme volant. « Que dois-je penser de cela ? » dit Zarathoustra. « Suis-je donc un fantôme ? » « Mais c'était peut-être mon ombre. Vous avez entendu parler déjà du voyageur et de son ombre ? » « Une chose est certaine, il faut que je la tienne plus sévèrement. Autrement, elle finira par me gâter ma réputation. » Et encore une fois, Zarathoustra secoua la tête avec étonnement. « Que dois-je penser de cela ? » réputa-t-il. « Pourquoi donc le fantôme a-t-il crié ? Il est temps, il est grand temps. » « Pourquoi peut-il être grand temps ? » Ainsi parlait Zarathoustra.